Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une autre tenue du jour avec encore une fois un tailleur que j'ai trouvé sur le site de Zara. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai recommandé en fait des bas sur le site d'Amazon. Je vous avais montré les bas que j'avais acheté la dernière fois sur le site d'Amazon que j'avais beaucoup aimé. Et ils sont couleur chair avec une petite bande noire derrière. Je les trouve super jolis. Ils sont, je ne sais pas, je les ai rangés de toute façon. Mais je ne vais pas, mais aujourd'hui je vais porter, j'ai recommandé des bas toujours sur le même vendeur. Mais ces bas en fait résillent mais couleur chair. Ils se présentent comme ça. Alors voilà, ils ont l'air super bien. Je vais les essayer. J'ai peur en fait qu'ils ne tiennent pas parce que ça me paraît un petit peu quand même assez léger. Et j'ai peur en fait qu'ils ne tiennent pas. Je vais essayer ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Ça se présente comme ça. Et au niveau de la marque, de toute façon je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos. J'ai commandé aussi une deuxième paire, toujours le même vendeur. Ça se présente comme ça. Ceux-là c'est pour porter des portes jartelles. Ils sont noirs avec un petit liseré noir derrière. Donc écoutez, on verra. Je vais les essayer et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc je vais porter aujourd'hui un sous-vêtement. Je suis embêtée. Je n'ai pas de... Moi j'aime porter des portes jartelles. J'adore porter des portes jartelles. Et je n'ai pas de portes jartelles blancs. Donc je suis obligée de porter des collants qui tiennent tout seuls. Des bas qui tiennent tout seuls. Je n'aime pas du tout porter de collants. Je ne me sens pas bien en fait dans les collants. Je n'aime pas quand ça m'arrive à la taille. Puis surtout quand je porte de jolis sous-vêtements. Il y a le collant qui est dessus. Et je trouve que personnellement, je n'aime pas. Donc je préfère porter des bas. Et des bas qui tiennent tout seuls. Ou porter des bas qui tiennent avec un port jartelle. Mais j'ai l'impression qu'en fait avec ceux-là. Là j'ai l'impression que ça... Au niveau de l'élastique là. Ça ne tient pas très très bien. Enfin je ne sais pas. Je vais essayer. Je porte un sous-vêtement de maison close. Que j'ai acheté sur le site de Glameuse. Voilà. Il se présente comme ça. Il est trop beau. Je l'avais acheté cet été. Et je le trouve magnifique. Je l'avais acheté en solde. Il est superbe. Et il est déjà... Il est sur le site de Glameuse. Voilà. Bon, ce soutien-gorge, je l'adore. Je le trouve trop mignon. Il est balconné en fait juste dessous. Mais pas partout. Donc ça remonte un petit peu la poitrine. Mais ça ne fait pas une épaisseur en fait sur la poitrine. Donc ça j'aime bien. Et puis la petite culotte, elle se présente comme ça. Elle est très jolie. Toute simple. Il y a juste un petit string. Voilà. En dentelle. Super jolie. Et vous avez une petite goutte derrière. C'est très jolie. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, cette semaine, c'est encore un peu... C'est encore le... Ça ne l'arrête pas en fait. Depuis quelques temps. Là, c'est un peu la catastrophe. Là, j'ai mon beau-frère qui a fait un AVC en début de semaine. Et puis, voilà. Il est à l'hôpital. Et il n'est pas très en forme en fait. Bon, ça va. Ce n'est pas trop grave. Heureusement, c'était une alerte. Mais il a quand même son cœur qui est super fatigué. Et il n'est pas bien. Et puis, avec le traitement, écoutez, on verra si ça va aller mieux. Il faut surtout qu'il se repose. Et puis, voilà. Et puis, ma fille, pareil, s'est sentie très mal en début de semaine. Très, très mal au ventre. Et puis, bien sûr, elle a été chez le médecin. Donc, je vais mettre mes bras en même temps, pendant que je vous parle. Et donc, elle va chez le médecin. Et la médecin lui donne un traitement. Et puis, le lendemain, en fait, elle est encore plus mal, quoi. Avec beaucoup de fièvre. Donc, le médecin nous a dit d'aller à l'hôpital. Elle devait sortir aujourd'hui. Et en fait, elle a fait une grosse infection au niveau du côlon. Et donc, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas. En fait, tout ce qu'elle mange, elle le vomit. Donc, ils ne peuvent pas la laisser sortir. Donc, elle est encore obligée de rester à l'hôpital. Voilà, là, ça... Bon, par contre, elle n'a plus de fièvre. Et puis, elle va un petit peu mieux quand même. Elle a moins mal au ventre. Même si elle a encore mal au ventre, elle a moins mal. Voilà, donc... Bon, sinon, ma fille, elle est à l'hôpital. Elle est entre de très bonnes mains. Elles sont super gentilles à l'hôpital avec elle. Donc, bon, déjà, ça, ça me rassure de savoir qu'elle est là-bas. Et puis, qu'elle est suivie. Et donc, je me sens rassurée, en fait, de savoir qu'elle est là-bas. Et puis, je suis contente que mon mari rentre ce soir. Parce que j'en ai marre, tout ça. Et c'est vrai que quand il est là, je me sens un peu plus rassurée. Parce qu'il est toujours très positif. Il garde toujours le moral. Il a toujours la pêche. Et il me booste, en fait. Mon mari me booste. Et là, de savoir qu'il rentre ce soir, il est en train de m'appeler. Donc, je vous laisse. À tout à l'heure. Voilà. Bon, ça y est, je viens de parler avec mon mari. Écoutez, les bars, ils ont l'air de bien tenir. Ça va. Je vais mettre ma petite schmisi. C'est un petit schmisi, en fait, que j'ai acheté chez Zara. Bon, de toute façon, maintenant, je sais qu'avant, j'achetais toujours des vêtements dans le joli magasin. Sur Vichy, j'aimais bien acheter. Mais je trouve les produits, enfin, je trouve les produits chez Zara, mais d'une qualité. Enfin, moi, je commande sur le site, maintenant. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de choix sur le site. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Et les livraisons sont gratuites à partir de 30 euros. Donc, je reçois les produits à la maison. En magasin, de toute façon, c'est... Là, en fait, dans le magasin de Zara à Clermont-Ferrand, ils sont en train de... Juste à côté du Zara, ils vont monter un autre Zara à trois étages. J'ai parlé avec Gigi hier. Elle m'a expliqué qu'à partir du mois de janvier, ils transfèrent tout. Ils vont tout transférer, en fait, dans... Avant, c'était un... Au centre Jode, il y avait un magasin C&A. Et là, dans le magasin C&A, ils vont mettre un Zara. Donc, je pense que là, vous voyez, ils s'en battent pas trop, en fait, avec le Zara qu'il y a tout de suite. Mais après, on va avoir un beau magasin Zara à Jode. Ça va être trop cool. Mais bon, pour trois étages, je pense qu'on va avoir de quoi faire. Mais c'est vrai que moi, je commence sur le site. Et sur le site, il y a énormément de choix. Tous les costumes que je me suis achetés, c'est vraiment de la... Il n'y a aucun fil qui dépasse. Tout est doublé. Le prix, un beau portalon, moi, pour 40 euros. Enfin, franchement, il n'y a rien à envier à d'autres marques qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, moi, personnellement, je préfère... Moi, j'aime les beaux produits. J'aime bien les vêtements. Vous voyez, j'adore les tailleurs. Et je trouve que, franchement, c'est très, très beau. Et la qualité, là, c'est magnifique. Moi, j'adore. Et puis, quand ça va pas, hop, je ramène. Ils me remboursent. Et il n'y a pas de problème. Donc, là, cette semaine, j'ai évité. Je ne suis pas allée sur le site de Zara parce qu'à chaque fois que j'y vais, je suis obligée de craquer. Si j'y suis allée hier, ils ont sorti des sous-vêtements sur le site de Zara. C'est nouveau, apparemment. C'est une nouvelle collection. Et il y a un joli sous-vêtement en soi qui est magnifique. Donc, je pense que je vais craquer sur le petit sous-vêtement. Et sinon, au niveau des vêtements, là, franchement, j'ai vraiment ce qu'il faut. Donc, là, j'arrête parce que je n'ai plus de place. Il faut, au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Alors, je vais vous montrer le collant. Alors, je ne sais pas si vous y verrez grand-chose. Donc, il se présente comme ça. C'est un bas résir. Alors, vous allez voir les résirs. Vous voyez, couleur chair. Je le trouve très, très beau. Et puis, au niveau de la jertière, hop, je vous montre la jertière. Vous voyez, et bien, écoutez, en fait, elle tient bien. Si vous avez des... J'ai pris la taille N. Par contre, si vous avez... Vous voyez, elle est très jolie. Si vous avez des cuisses plus fortes que les miennes, ça risque peut-être de serrer. Et peut-être qu'il faudrait prendre la taille au-dessus. Parce que là, vous voyez, moi, j'ai quand même des cuisses assez fines. Vous voyez, et ça serre. Voilà. Donc, ouais, je vous conseille de bien faire attention aux tailles parce que ça risque peut-être de serrer pour vous. Mais pour moi, c'est la bonne taille. Ou de... Voilà. Quand je porte un sous-vêtement blanc, j'aime bien porter des collants des bas couleur chair. Parce que je trouve que ça choque entre le blanc et le noir. Je trouve que ça ne va pas. Donc, je préfère porter des produits couleur chair. Et je trouve que c'est plus joli, en fait. Mais après, encore une fois, c'est... On est tous différents. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème. Moi, je préfère porter des collants couleur chair. Donc, ceux-là, ils sont bien. Ils sont super bien, même. Et ils tiennent bien. Il n'y a pas de souci. Ensuite, écoutez, je vais porter... Je vais porter ma petite cravate que j'avais achetée chez Zara. En fait, la cravate était vendue avec la chemise. Hop. Voilà. Et là, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Parce que mon mari m'a appelé. Et du coup, je ne sais pas où j'en étais. Mais la chemise, c'est une chemise en soie que j'ai achetée aussi sur le site de Zara. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Parce que je l'avais achetée, en fait, cet été. J'avais acheté celle-là, plus une autre chemise bleue. Elle est assez fine, vous voyez. Donc, c'est pour ça, vous voyez. Elle est transparente. Donc, c'est pour ça que je porte un sous-vêtement blanc. Et voilà. Voilà. Et je vais porter une petite veste. Toujours Zara. Je ne suis pas payée, malheureusement, par la marque. Mais bon. J'ai toujours voulu avoir ces veste. Ça fait des années que je veux une veste. Que je veux une veste. Des petites vestes comme ça. Pour porter avec des cravates. Et c'est vrai qu'on n'en trouvait nulle part. Je suis allée même dans les magasins pour hommes. Devred. Je suis allée chez Devred. C'est Devred, oui, je crois. Et je voulais en acheter dans le rayon des hommes. Sauf que c'était trop grand. Il n'y avait pas ma taille. Ça ne m'allait pas. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé, en fait, sur le site de Zara. Voilà. Et ça revient un petit peu à la mode. Donc, c'est super. J'adore. Je trouve ça magnifique. Et je me suis pris un pantalon noir à rayures. Regardez. Trop, trop beau. Mais magnifique. Mais super. Regardez-moi ce produit. C'est super joli. La qualité, c'est super. Il n'y a rien à dire. Je vais porter ça avec mes petites chaussures noires de chez Ivoire à Vichy. Je trouve ça, mais tellement élégant. Un pantalon noir à rayures avec la veste qui va avec. Mais je trouve ça, mais trop, trop classe, en fait. C'est trop beau. Ouais. Alors, vous avez des poches. Voilà le pantalon. Donc là, j'ai fait un orlé bien long. Donc, c'est super. Et il se présente comme ça. Le pantalon, je prends, pour les pantalons, moi, je prends la taille S. Voilà. Donc là, ça me va impeccable. Voyez-vous. Ça me va un petit peu... C'est parfait. Voilà. Il n'est pas trop serré. Il n'est pas trop large. Il est parfait. Voilà. Hop. Et avec la petite veste. En fait, c'est vraiment... C'est vraiment mon style. Avec la petite veste, avec la cravate. C'est tout à fait mon style. Donc, c'est moi, en fait. Voilà. J'ai toujours aimé m'habiller comme ça. Et je me sens bien dans mon élément. Donc, tout va bien. Et je remontre la veste qui va avec. Hop. Donc, la veste, j'ai... Donc, il y a des épaulettes. Et j'ai choisi la taille XS. Regardez comme c'est beau avec les... Avec les rayures, mais trop, trop bien. Voilà. Et... Donc là, vous pouvez l'attacher si vous voulez. Vous avez des poches ici, là. Elles sont cousues. Mais vous pouvez les découdre. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, vous voyez, la veste est assez longue. La veste est assez longue. Voilà. Alors, les manches... Bah, écoutez, ça a l'air d'aller, les manches. Je vais les laisser comme ça. Et... Voilà. Super. Avec le pantalon. Trop beau. Là, j'aimerais bien porter... Voilà, je vais porter mes... Mes... D'habitude, mes bagues que je porte tout le temps. J'ai envie de porter mes boucles d'oreilles de chez Gass. Gass. L'autre fois, je vous ai dit Gass. Mais c'est pas Gass, c'est Gass. C'est pas... C'est... J'adore ces boucles d'oreilles. J'aurais juste voulu qu'elles soient un tout petit peu moins grandes. Je trouve que pour l'été, c'est parfait. J'aime bien porter ce genre de boucles d'oreilles en été. Bien, bien grande. Vous voyez. Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu grand pour tout de suite. Tout de suite, j'ai pas envie de... Non, ça va pas. J'ai pas envie de porter des bijoux... Des gros bijoux comme ça, là. Je vais porter celle-là. De chez Zara. Comme celle-là, je les ai depuis après. Ça fait trois ans que je les ai. Ça fait du bien de m'habiller. Là, je vais aller à l'hôpital voir ma fille. Je vais lui emmener des affaires. Et je vais aller faire mes petites courses. Je vais préparer... Je pense que ce soir, j'ai préparé un tagine d'agneau avec des navets, des carottes. J'ai vu cette recette sur une chaîne YouTube marocaine. Je sais pas si c'est pas de Mimi. Je m'en rappelle plus. Et donc, je vais faire ça tout à l'heure, là. Je vais cuisiner. Ça va me faire du bien. J'adore cuisiner, en fait. Et puis, tout de suite, là, je suis à fond dans les légumes. J'adore manger des légumes. J'ai besoin de légumes, tout de suite. Voilà. Alors, voilà pour ma petite tenue. Avec les petites épaulettes, avec la petite veste. Et il fait pas très froid, en fait, dehors. Donc, je vais pas avoir besoin de porter le manteau. Mais il faut que je vous montre un manteau. Il faut que je vous montre. Alors, j'avais acheté un très, très beau manteau il y a 3, 4 ans de ça. Il y a un moment. Ouais, il y a 3, 4 ans de ça. Un beau manteau dans un beau magasin. Je l'avais payé super cher. Mais il est de très belle qualité. Sauf que j'ai perdu 15 kilos. Donc, mon mari me dit, oui, mais t'en as déjà un manteau noir. Je dis, oui, j'en ai un manteau noir. Mais il ne va plus. Déjà, l'année dernière, tous les vêtements que j'ai achetés l'année dernière, c'est du 38. Maintenant, je suis entre le XS et le S. Donc, moi, le manteau que je portais il y a 4 ans, j'avais 15 kilos de plus. Donc, au niveau de la taille, il est trop grand, quoi. Donc, il me fallait un autre manteau noir. Sauf que je ne voulais pas mettre autant d'argent. Parce que je m'aperçois que des fois, je grossis. Des fois, je maigris. Et mettre autant d'argent sur un manteau que je ne vais pas pouvoir porter 2 ans. Après, ça me fout les boules, quoi. Donc, j'ai reçu une notification de la nouvelle collection de chez Zara. Donc, sur le site, franchement. Bon, je n'ai pas enlevé l'étiquette, mais ce n'est pas grave. Je vais vous mettrez. Il est... Ça fait des années que je cherchais un manteau. Alors, il est en pure laine. C'est vraiment un manteau... En plus, c'est une édition limitée. Donc, il faut vraiment que je me dépêche pour mettre la vidéo en ligne. Parce que sinon, il n'aura plus. C'est une édition limitée. Alors, il est... J'hésitais à changer de taille. J'ai pris du XS. Mais c'est cette taille, en fait. C'est comme ça. C'est très cintré, en fait, au niveau du haut. Donc, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir mettre ma veste dessous, en fait, quand je vais porter ce manteau. Mais après, moi, c'est plutôt pour moi des manteaux. J'en ai d'autres. Donc, si j'ai besoin de porter ma veste avec, j'en ai un autre manteau. Donc, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment... Je voulais un manteau pour quand je porte quelque chose d'assez léger dessous. Comme tout de suite, par exemple. Vous voyez, c'est largement suffisant. Et il est en laine. Il est très... Il est hyper épais. C'est vraiment le manteau d'hiver, en fait. En laine, pure laine. Mais il est magnifique. Alors, moi, ce que je voulais, vous voyez, c'était un manteau très cintré. Il fallait que ce soit cintré. Si je change de taille, le problème, c'est qu'ici, il va être trop grand. Et moi, je voulais que ce soit vraiment près du corps pour faire ressortir la taille. En plus, avec les épaulettes, vraiment, la taille est mise en valeur. Et puis, de toute façon, c'est la taille qu'il me faut au niveau des bras, au niveau des épaules, ça arrive parfaitement bien. Et puis, il est très long, vous voyez. Donc là, c'est vraiment... Il est super, super. Et puis, le fait qu'il y ait tous ces boutons devant, je trouve que, vous voyez, c'est... C'est hyper élégant. Très, très, très élégant, vous voyez. Vous avez des poches devant, là, qui sont fermées pour l'instant. Donc, je vais les ouvrir. Et encore, je ne sais pas si je vais les ouvrir, parce que je trouve que c'est beau comme ça. Si je mets quelque chose dedans, ce sera moins joli. Et regardez, vous pouvez mettre un col. Regardez, vous avez tous ces boutons qui sont devant. C'est superbe. Ah, vous avez... Alors, vous avez les poches qui sont là, là. Et vous avez d'autres poches qui sont comme ça. Waouh ! Je n'avais pas fait attention, vous voyez. Et, en fait, il est très évasé. Il est très, très large, ici. Et très, très long. C'est ce que je voulais. Voyez, si vous avez envie de porter, par exemple, un short. Moi, j'adore porter des shorts. L'année dernière, j'en ai porté pas mal. Mais j'aime bien porter des shorts avec un manteau long. Parce que, personnellement, j'ai 52 ans. Et je veux bien porter des shorts. Mais j'ai pas envie d'avoir des shorts courts avec une veste courte. C'est pas... Enfin, je me sens mal à l'aise, en fait. Donc, j'aime porter des shorts. Mais, par contre, je les porte avec des manteaux longs. Voilà. Comme ça, je me déshabille à l'entroi où j'arrive. Et je me promène pas dans la rue avec un short court. Voilà. Même avec des cuissards. Vous voyez, un short avec des cuissards, c'est très joli. Mais j'ai besoin de porter un manteau long, quand même. Parce que je trouve que c'est plus... Je trouve que ça... Voilà. Je me sens pas à l'aise, en fait. Tout simplement, quand... J'ai besoin de porter un manteau long derrière. Voilà. Donc là, vous voyez, un short avec des cuissards. Et puis, ce manteau bien long. Mais c'est magnifique, vous voyez. Il est très long. Et je trouve ça d'une élégance, mais folle. Voilà. C'est super. Je le trouve super. Et il est hyper épais. C'est de la très belle qualité. Il tient super chaud. C'est vraiment... C'est 100% même. Voilà. Donc, super. Voilà. C'est exactement le manteau que je recherchais depuis des années. Il n'est pas droit. Il est cintré à la taille. Donc, il va marquer la taille. Il va vous affiner le corps. Je trouve ça trop beau. Quand je l'ai vu, hop ! Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai cliqué sur... J'avais trop peur. En plus, c'est une édition limitée. J'avais trop peur qu'il ne soit plus. Hop ! Je l'ai envoyé directement dans mon panier. J'ai commandé. Ça fait un moment que je cherche un beau manteau. Et c'est celui que je voulais, en fait. Et puis, tous ces boutons de vent, je trouve ça trop classe. Voilà. Et l'année dernière, c'est pareil. Je me suis acheté un très beau manteau. Il n'y a pas de souci. Il a coûté plus cher. Celui-là, je l'ai payé 200 euros. 199 euros. Pour un manteau en laine de cette qualité, je peux vous dire qu'il n'y a pas. Voilà. Voilà. Et alors, en plus, le manteau avec le pantalon dessous et la petite veste. Vous voyez ? Et la petite veste. Et bien, c'est trop classe. C'est super classe. Voilà pour ma petite tenue du jour. Et bien, écoutez, j'espère que cette tenue vous aura plu. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et prenez soin des personnes que vous aimez. Profitez des gens que vous aimez. Et puis, restez soudés. Restez soudés. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de rester soudés. Parce que là, la période est vraiment difficile. Et c'est important d'être unis. Parce que je vois des trucs, je vois des choses sur Internet qui me font de la peine. Et là, tout de suite, il faut vraiment que les gens soient un peu plus unis. La période n'est pas facile et ce sera plus facile de... La période sera plus facile à vivre si on ne s'éparpille pas, si on essaie d'être soudés. Comme ça, on va pouvoir avancer, en fait. Voilà. Écoutez, moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. – Sous-titrage FR –